Oliver Kahn, né le 15 juin 1969 à Karlsruhe, est un footballeur international allemand de 1,88 m pour 90 kg qui évolue au poste de gardien de but. Partie 1 Carrière Sous-partie 1 En club Oliver Kahn commence sa carrière de footballeur à 6 ans avec le Karlsruhe SC qui vit d'ailleurs passer plusieurs autres Kahn, Rolf puis Axel, respectivement le père et le frère aîné d'Oliver Kahn. D'abord joueur de champ, ce dernier change rapidement de position pour devenir gardien. C'est à ce poste qu'il est repéré par l'encadrement des jeunes et qu'il joue avec l'équipe amateur du club. Lors de la saison 1987-1988, il est pour la première fois présent en équipe professionnelle mais reste sur le banc de touche. Le titulaire est Alexander Pamula. Cependant, dès novembre 1990, avec le sélectionneur Winfried Schaeffer, il occupe une place incontestée de gardien numéro 1 au Karlsruhe SC, place qu'il conservera jusqu'à son transfert. Réactif et talentueux, Oliver Kahn acquiert déjà les bases d'une réputation croissante. En 1994, cette tendance est confirmée. Le Bayern de Munich acquiert Oliver Kahn pour 4,6 millions de Deutsche Mark, environ 2,3 millions d'euros, soit la plus haute somme de l'histoire de la Bundesliga à être dépensée pour un gardien. Le jeune portier de 25 ans succède alors à Raymond Oumann dans les cages du prestigieux club bavarois. Toujours en poste, Oliver Kahn, par ailleurs capitaine de son équipe, est lié au Bayern jusqu'à 2008. Son premier match de la saison 2006-2007 est son 500e en Bundesliga, c'est le 11e joueur à atteindre ce nombre. Le 5 décembre 2006, contre l'Inter de Milan, c'est son 100e match en Ligue des Champions qu'il dispute. Sous-partie 2, en équipe nationale Oliver Kahn est appelé pour la première fois en équipe nationale en automne 1993, mais il ne jouera pas cette fois-ci. A la Coupe du Monde de 1994, il est le 3e gardien de la Mannschaft. Le 23 juin 1995, il joue et gagne son premier match international, 2 à 1 contre la Suisse à Berne. Puis, après la Coupe du Monde de 1998 et le départ d'Andréa Skopje, Kahn apparaît comme le gardien titulaire de l'équipe nationale allemande. Le 26 janvier 2002, il est promu capitaine de cette dernière, succédant alors à Oliver Bierhoff. En équipe nationale, Oliver Kahn connaît aussi plusieurs succès. On peut notamment citer ses prestations d'excellente qualité lors de la Coupe du Monde de 2002 au Japon et en Corée du Sud, où sa maîtrise du jeu portera son équipe en finale face au Brésil. Mais ce match ultime tourne au drame pour le charismatique portier qui concède deux buts, dont un sur une prise de balle malheureuse. En août 2004, c'est Michael Ballack qui prend la relève de Kahn en tant que capitaine de la Mannschaft. A l'approche de la Coupe du Monde de 2006 se pose la question connue outre-Rhin sous le nom de Tefrague, soit la question du gardien titulaire. Oliver Kahn ou Jens Schleimann, qui y joueraient toutes de leur dernière Coupe du Monde, se posent alors en rivaux acharnés, d'autant plus qu'en août 2004, le sélectionneur Jürgen Klinsmann refuse d'y donner une réponse claire. En conséquence, les deux gardiens rivalisent à distance pendant plus d'un an et demi. Le premier au Bayern Dominic, le second au club anglais d'Arsenal. Les médias allemands, passionnés par la tournure des choses, s'en donnent à cœur joie. Le 7 avril 2006, le sélectionneur met fin au duel en annonçant sa décision de placer comme ultime rempart contre l'adversaire le gardien Jens Schleimann, qui sera donc titulaire jusqu'à son départ de la Mannschaft. Trois jours plus tard, lors d'une conférence de presse, le sélectionneur annonce qu'Oliver Kahn sera bien le deuxième gardien de l'équipe pendant la Coupe du Monde. Il n'y disputera comme unique match que la petite finale, opposant le Portugal à l'Allemagne, après la défaite 2 à 0 en demi-finale contre l'Italie. Ce dernier match d'Oliver Kahn dans les couleurs de la Mannschaft sera remporté 3 à 1 par l'Allemagne. Oliver Kahn est le gardien de but qui aura joué le plus de fois en tant que capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne, avec 49 apparitions avec ses couleurs et fonctions. Partie 2 d'hiver Après ses études secondaires, Oliver Kahn a étudié les sciences économiques. Oliver Kahn s'est assuré sur la base de sa popularité et de ses succès sportifs, une place privilégiée pour le meilleur et pour le pire aux yeux du public, qu'il animait souvent par des déclarations provoquantes. La comparaison avec un gorille que l'on proposait dans le Harald Schmitt Show eut par exemple pour conséquence que, dans les stades, on l'accueillit souvent avec des bananes. L'ambition du portier allemand n'est plus un secret. Même au début de sa carrière, elle jouait un rôle significatif dans son mode de vie. Par exemple, lors d'une fête organisée pour une récolte de fonds, le jeune gardien proposa de verser lui-même 500 Deutsche Marks, environ 250 euros, dans une tirelire pour chaque tire au but qu'un visiteur lui marquerait. Malheureusement pour l'œuvre de charité, Oliver Kahn ne se résigna pas à laisser passer un nombre conséquent de tirs et, au final, peu d'argent fut récolté par ce biais. Sa vie privée a aussi fait couler beaucoup d'encre depuis 2003 dans les journaux allemands. Au printemps de cette année, il quitte sa femme Simone, alors enceinte d'un second enfant, avec laquelle il était marié depuis le 10 juillet 1999. Il vécut ensuite avec Verena Kert. Plus récemment, en avril 2007, l'insatiable footballeur a commencé une liaison avec l'ex-miss Tirol, Yasmine Molnar. En mai 2004, Oliver Kahn a publié son autobiographie, Numer Heinz, numéro 1. Partie 3, palmarès en club. Avec le Bayern de Munich, Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2001, Vainqueur de la Ligue des Champions en 2001, Vainqueur de la Coupe UEFA en 1996, Finaliste de la Supercoupe d'Europe en 2001, Champion d'Allemagne en 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005 et 2006, Vainqueur de la Coupe d'Allemagne, 1998, 2000, 2003, 2005 et 2006, Vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Allemagne 2001, Partie 4, Carrière internationale, Vainqueur du Championnat d'Europe 1996, Finaliste de la Coupe du Monde 2002, Troisième de la Coupe du Monde 2006, A participé à la Coupe du Monde de 1994 sans y jouer, De 1998 sans y jouer, De 2002 en tant que capitaine avec 7 matchs, Et de 2006 avec 1 match. A participé à l'Euro 1996 sans y jouer, 2000, Trois matchs, Et 2004 en tant que capitaine, Trois matchs. A participé à la Coupe des Confédérations 2005, Un match. Partie 5, Distinction Personnelle, Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde de 2002, Élu meilleur joueur allemand en 2000 et 2001, Élu meilleur gardien du monde en 2002 par la FIFA, Élu meilleur gardien du championnat d'Allemagne en 1994, 1997, 1997, 1998, 1999 et 2001, Élu meilleur gardien de football de l'année en 1999, 2001 et 2002, Partie 6, Voire aussi, Liste de sportifs allemands par discipline, Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse HTTP de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html